Donc aujourd'hui à BaseLivre, on reçoit Laurence Mellet-Tremblay, qui est l'auteur du livre Était une bête qui a été publié à la Veublade en 2002. Jeune poète universitaire qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Donc, Était une bête, moi j'aimerais ça que tu me parles de le mot bête, parce que c'est ça, c'est la bête qui est sur la page de couverture aussi, pis c'est ça qui est mise en oeuvre dans tout, tout, tout le recueil. Les gens qui ont lu me posent beaucoup la question, c'est quoi la bête, c'est quoi la bête? Tout a commencé avec La bête lumineuse de Pierre Perrault, qui est le film, je sais pas si tu l'as vu en tout cas. Je l'ai pas vu, mais j'ai lu la mention. Oui, c'est ça, qui est un film sur la chasse à l'orignal. Bon, pis La bête lumineuse, c'est évidemment l'orignal qui n'est jamais abattu, mais c'est aussi, dans le fond, tout le langage des chasseurs. C'est à travers ce langage-là que la bête, elle surgit vraiment, finalement. Donc, c'est vraiment une bête de langage, disons. Pis moi, j'avais travaillé là-dessus pas mal dans ma maîtrise, la bête de langage, tout ça, qu'est-ce que c'est. Pis c'est peut-être une bête, dans le fond, c'est ça, c'est, t'sais, bon, on sait que la petite fille, à un moment donné, elle se scie en deux pour pouvoir continuer à vivre, disons. Il faut qu'elle laisse partir une partie d'elle, pour pouvoir continuer comme un peu un robot dans la courbe d'école, pour passer cette épreuve-là. Mais c'est comme si elle laissait partir la parole, pis toute cette part de subjectivité-là, du langage, à l'heure, pour pouvoir juste continuer, pis... À vivre, là, à pouvoir exister, parce qu'avoir une certaine présence... C'est ça. Pis elle disparaître, pis elle te strassée un peu, peut-être. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment la bête qui s'en va, à vrai dire, pour la retrouver plus tard, bien sûr, on espère, là. Moi, ce que je voulais montrer, c'était vraiment la texture de mots de cette expérience-là. Je pense que c'est là que ça a son originalité, parce que... Oui, c'est ça, exactement. Raconter l'histoire d'une petite fille qui se sent pas bien dans une cour d'école, ça peut être très bien fait, là, c'est pas... Mais j'aurais pas été capable, je pense, de l'écrire pour que ce soit intéressant en roman, ça... Pour avoir essayé, disons que ça tombait vite dans le cliché et la banalité. C'est vraiment dans le poème que j'ai réussi à vraiment dire la cassure, finalement, qui se passe, pis à la dire de manière authentique, disons, là, voilà. Mais qu'est-ce qui différencerait la poésie d'un roman? C'est quoi la ligne qui crée la discotomie entre les deux? C'est-à-dire que dans le roman, on a une forme et on a un travail sur la langue, bien sûr, mais on a une trame narrative qui impose quand même une syntaxe à la phrase pour que ce soit lisible. Mais bon, c'est surprenant Beckett, il sert à lui, il a réussi à s'en dé... à la déjouer. Ben, non, mais mettons, comment c'est, ou tout ça, où il déjoue vraiment la syntaxe où le sens s'opère complètement. Mais bon, généralement, disons, le poème, moi, je le vois vraiment, la poésie, comme un engagement rythmique envers la parole. C'est-à-dire qu'on va vraiment... Moi, je pense que, en tout cas, moi, la poésie que j'aime, qui vient me chercher, qui résonne en moi, c'est vraiment la poésie qui va aller utiliser les mots pour leur sens, pour leur cher schémantique, mais aussi pour toute leur matérialité, leur résonance, leur part de silence, qu'est-ce qu'ils disent pas. C'est vraiment un travail... c'est comme si on... tu sais, c'est vraiment plus un travail sur la langue. Donc, j'aimerais que tu me parles de ta famille, mais du point de vue des écrivains. Donc, si ta mère était une écrivaine, tu sais, ta mère un peu protectrice avec qui tu as une relation difficile et compliquée, ça serait qui? C'était ça! C'était ça! C'était ça! Écoute, je pense que ce serait... Je pense que ce serait Marguerite Cursenard, pour commencer, à cause de Mémoire d'Adrien, vraiment, qui, moi, était un livre refuge complètement, mon livre de vie. C'est à travers ça que j'ai appris à... Fait que pour moi, c'est vraiment comme une mère. C'est plus le livre, bien, c'est elle, bien sûr. Parce que quand ça va pas, tu sais, je vais toujours... c'est là que je trouve mon calme. Tu sais, c'est comme revenir à une source que de rouvrir ce livre-là, puis de lire Yoursenard. Donc, ce serait Yoursenard, je pense, ma mère. Mon père, c'est beaucoup plus simple à dire, c'est sûr, certains, je pense que c'est Hector de Saint-Annie-Garneau. Ah, papa, oui. Oui, papa, en plus, il était si beau. Ah oui, papa, moi, je comprends pas. Voilà, donc, oui, pour moi, ça a été une grande... ce regard à Jus dans l'espace, ça a comme changé ma vie complètement. En tout cas, pas... c'est un peu intense, là, mais changer ma manière dont j'avais... que j'avais de concevoir le poème, la littérature, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, qu'est-ce que... comment ça a été vu à son époque, comment il a continué à écrire malgré la critique, tout ça. Son journal, quand il raconte la difficulté qu'il avait à vivre, cette douleur-là, je veux dire, je m'y retrouve comme chez moi. Donc, ça serait vraiment, je pense, mon papa, oui, mon père... Ah oui, c'est sûr. Oui, 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 voilà, voilà. Puis ta petite sœur, ta nante? Oui, elle s'en venait, celle-là, ma petite sœur. Je pense que ça serait Françoise Sagan. Ah oui? Oui, que... Un peu frivole. Oui, puis c'est ça, mais toujours, mais tu sais, toujours là, frivole, sous des... Des apparences frivoles, mais quand même... Ah oui, la profondeur, certainement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, mais toujours qui vient un peu te... Oui, oui. De te challenger sur le côté, là, oui. Puis une écriture qui est bondissante aussi, là, oui, je pense que ce serait Françoise Sagan. Donc, merci beaucoup, Laurence Ouellet-Tremblay, d'être venue ici nous parler de ton requin. On se sent vraiment privilégié que tu as accepté de venir dans ce samedi de pluie. Donc, sans doute, pour conclure, on te demanderait de lire un passage comme ça, pas au hasard, mais celui dont on vit. Ballon beauté, formation des équipes dans la cour, 10 personnes par équipe, pas une de plus. Équipe numéro 1, chef, Georges, Brun, rapide. Corinne, longue tresse, mère coiffeuse. Andréanne, blonde, miel. Éric, ticris. Véronique, amoureuse de Jean-Pierre. Jean-Pierre, amoureux de Véronique, aussi des Christelles, secret. Pauline, ballerine, Pierre-Olivier, voix grave, terrible. Thomas, rasé, rat. Catherine, grande, grande. Mon nom, mon nom, mon nom. Équipe numéro 2, chef, Jean-Luc, futur pompier. Sabrina, traitresse. Mathieu, casquette rouge. Cindy, sauvage. Marie-Michelle, mauvais coup. Christelle, toujours belle. Marie-Hélène, peureuse. Kevin, habite loin. Mia, cheveux cassonnades. Paul-David, jamais là, d'encroche. Un nom, seulement un nom. Plus grande, l'équipe. Le cercle, la tribu. Juste une fois, juste pour voir.